Quand on m'a annoncé qu'on allait devoir m'amputer, tout de suite, ce à quoi j'ai pensé, c'était la suite de ma carrière professionnelle. Étant basketteuse, on a forcément besoin de nos membres. Je me souviens juste qu'on a eu un choc avec une moto. J'ai fait l'accident le 5 août et c'est le 17 août qu'on m'a annoncé qu'on devait m'amputer. Ce qui m'a fait revenir au basketball malgré mon accident, c'est tout d'abord ma passion pour ce sport. Parce que si on n'aime pas quelque chose, après avoir vécu ce que j'ai vécu, cet accident-là précisément, on va abandonner. Mais moi, j'aimais trop le basket. Mon premier jour sur le terrain, en fauteuil roulant, j'ai eu les ampoules, je suis tombée plusieurs fois. Jouer avec les hommes qui sont physiquement plus en forme que nous, ça n'a pas été chose facile. Mais moi, j'aime beaucoup, j'adore ça parce que ça me permet de me surpasser, en fait. Pour moi, cet accident, c'était juste une pause, en quelque sorte, ou une mi-temps. Comme on le dit, après une mi-temps au basketball, le match continue. Même si c'est un fauteuil roulant, le basket reste toujours le basket pour moi. Merci. 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 Merci.